La shigellose, c'est une maladie bactérienne, responsable des diarrhées, diarrhées du voyageur tourista. Et ces diarrhées sont des diarrhées invasives, on verra ça dans la physiopathologie. C'est une maladie liée au péril fécal, elle est présente dans tous les pays à bas niveau d'hygiène. C'est la shigellose. Cette shigellose, la joncosa, c'est des entérobactéries qui agissent au niveau du tube digestif, les entérocytes. La joncosa, c'est les shigellas, entérobactéries, bacilles à grammes négatifs. Il existe quatre espèces de shigellas. La shigella flexnerie, shigella sonnée, shigella boïdie et shigella dysentérie. Ces shigelloses sont des maladies très contagieuses. La transmission, elle est soit directe, interhumaine, soit indirecte, par une alimentation souillée. C'est la toxi-infection d'origine alimentaire. C'est-à-dire que c'est la transmission indirecte. Toxi-infection alimentaire, transmission indirecte. Cette maladie, on l'a dit qu'elle est très contagieuse. Très faible inoculant de 200 micro-organismes suffit pour entraîner une infection. Après ingestion des aliments souillés, les shigellas vont pénétrer au niveau du type digestif de l'estomac vers l'intestin, où se trouvent les unités de l'absorption, les entérocytes. Et à ce niveau-là, cette shigella va détruire ces entérocytes. Les shigellas, au niveau des entérocytes, elles vont pénétrer. Elles vont pénétrer par les cellules M. Ça, c'est au niveau de la muqueuse intestinale. Elles vont pénétrer dans les cellules M, par les cellules M, dans le tissu lymphoïde sous jacom. En rouge, c'est notre shigella. Elles vont pénétrer dans le tissu lymphoïde sous jacom. Elles vont être phagocytées par les macrophages de ce tissu lymphoïde sous jacom. Et les shigellas échappent à la digestion des osomiales grâce à leur protéine LPA. Elles vont échapper à la phagocytose. Et elles vont détruire les macrophages. Il y aura l'apoptose, la mort des macrophages. Plus, une réponse inflammatoire. La destruction des macrophages va induire une réponse inflammatoire. Les granulocytes du tissu lymphoïde vont sortir vers la lumière intestinale. Et à ce niveau-là, il y aura notre réponse inflammatoire par les granulocytes neutrophiles. Puis, après cette réponse inflammatoire, les bactéries. Les bactéries remplissent le tissu lymphoïde. Et les entérocytes, un homme de récepteur. Récepteur intégrine. Grâce à ces intégrines, il y aura l'attachement. C'est la phase de l'adhésion. L'attachement des bactéries à ce récepteur. L'invasine. Les bactéries vont pénétrer dans les entérocytes. Puis, il y aura la destruction de ces entérocytes. Et l'extension aussi horizontale des bactéries. Il y aura la destruction des entérocytes. Donc, les entérocytes, le rôle de l'homme, c'est d'absorber. Absorber les aliments ou l'eau. Donc, il y aura défaut d'absorption des liquides par les entérocytes. Parce qu'il y a une destruction. Ce défaut d'absorption de liquide, c'est lui responsable d'une diarrhée. Et cette diarrhée, elle est glairosanglante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une destruction des entérocytes. Donc, il y aura du cône et du caïn, un sainement. C'est ça, les diarrhées invasives. C'est le mécanisme. Pour la clinique, l'incubation, elle est de 2 à 5 jours. Et lors de la phase d'état, il y aura l'apparition d'une fièvre élevée. De 39 à 40 degrés. Plus un syndrome désentérique. C'est la diarrhée désentérique. Désentérique, due à la destruction des entérocytes. Il y aura l'apparition des sels. Glairosanglante et purulente. Plus de douleurs abdominales intenses. Et des épreintes et ténesmes anales. Donc, des faux besoins et des douleurs anales. Épreintes et ténesmes anales. C'est ça, le syndrome désentérique. Il faut bien rappeler que le syndrome désentérique, l'épreintes, ténesmes, douleurs abdominales. Ou les sels qui ont glairosanglantes. Il faut bien rappeler les sels. Parce qu'il y a une destruction des entérocytes. Donc, les sels qui ont glairosanglantes et purulentes. Pour les formes, il existe des formes frustes qui se limitent à une banale diarrhée. Il existe, mais les formes sévères sont aussi observées. Du coup, nous faisons des troubles psychiques et des convulsions. Le diagnostic repose sur l'isolement de la bactérie par coprocutif. Coprocutif, c'est l'étude des sels. Donc, la chigélose, notre bactérie qui entraîne une diarrhée invasive par destruction des entérocytes. Contrairement à la choléra, on a déjà vu la choléra, c'est une diarrhée sécrétoire. Mais dans la chigélose, il y a une destruction des entérocytes.